Aujourd'hui, la tier list qui va causer des problèmes à toute la France Qui voterait les persos de Nintendo aux élections présidentielles ? Oui, la tier list est très méta puisque les élections c'est le 10 avril que ça signifie pour le premier tour Mais bon les gars, aujourd'hui, je ne suis pas seul car je suis avec le membre de Cinéma Trash J'ai avec Terromic Bonsoir Kélian, comment ça va ? Non mais t'inquiète pas, on n'est pas en vidéo, t'es pas obligé de faire l'acteur, on va très bien, tu le sais Mais du coup, pour résumer les catégories Il y a Zemmour, Macron, Poutou, Mélenchon Moi je pense qu'on peut commencer par la star du Nintendo, tu vois, genre Mario C'est un bon exemple parce que Mario c'est drôle Hier, on a commencé à parler un petit peu du débat etc et tout sur la tier list et tout Et tu me fais une analogie qui me fait trop rire, c'est que Mario c'est un traître de la gauche C'est-à-dire, c'est que Mario de base c'est un travailleur, tu vois C'est un plombier qui saute dans le royaume champignon pour gagner son gagne-pain, pour récupérer son propre argent Le book, il se bouge, enfin regarde, il saute, il fait du parcours pour récupérer ses pièces Mais à partir du moment où il devient riche, il se la coule douce Il en branle plus une, il profite de la richesse jusqu'au bout Enfin littéralement, au début il commence genre, t'es un peu un agent spécial C'est un prolétaire, un ouvrier, il traverse le monde sans être payé Il doit prendre son propre salaire pour aller sauver la princesse Sauver l'ordre politique du royaume, il a presque rien en retour Et donc voilà, c'est ça, c'est genre Mario CGT Mais par contre, c'est ça, dès qu'il se met, dès qu'il commence à se mettre bien Là c'est Mario Sunshine, là c'est Mario Galaxy V1, c'est Jeff Bezos Le mec part dans l'espace, il fait du tourisme spatial quoi Genre donc, vrai social traître, moi je pense Est-ce que tu créerais une catégorie social traître ? Voilà, il est ni de droite ni de gauche, il est de droite ou de gauche quand ça l'arrange Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de lui là On va parler un peu de lui parce que moi j'ai des problèmes en ce moment Il y a des gens dans l'équipe de trash qui sont en train de monter mes VOD Kirby Qui me disent Kélian, tu dis des dingueries, tu compares Kirby au racisme T'es en train de dire que les animaux dans le monde oublié, ils sont antisémites Déjà c'est vrai En dehors de ça, Kirby, le speech, c'est quand même Kirby qui va dans un monde happy qui n'est pas le sien Pour faire un génocide et voler l'argent Sans aucun remords évidemment Il est neutre et même très content de ce qu'il fait Il est validé dans ses actions Et par contre, personne rentre chez lui C'est à dire qu'à partir du moment où il est dans sa baraque, dans son jardin etc Il n'y a personne qui rentre Ou tu te fais gober frère, tu te fais digérer Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je pense que Kirby, on peut le mettre sur Zemmour sans trop de souci Ce que j'ai aimé c'est qu'il n'a vraiment aucun scrupule tu vois C'est vraiment genre la cinématique du nouveau Kirby Quand il y a la voiture, il y a littéralement trois chats en face de lui Il gobe les trois chats et la voiture C'est à dire que tu es un être vivant Qui te met en face de lui Tu es annihilé Maintenant je pense qu'il est temps de rajouter quelqu'un à la case Macron Notamment celui qui fraude le fisc Alors j'ai appris les gars hier, via Théormuc encore une fois Que Yoshi, Yoshi fraude le fisc Voilà, regardez Yoshi fraude le fisc ? C'est une vraie, c'est vrai en fait C'était officiel Il y a appris hier que Yoshi fraude le fisc Moi je sais de qui on peut parler là, j'en ai un, j'en ai actuellement là Là j'ai une question à te poser Théro Let's go Un mec ou une meuf qui trompe sa partenaire, ça se rapproche de quelle partie ? Ça dépend, en vrai ça dépend genre Il y a un peu ce côté relation libre de gauche Mais si c'est plus en mode la bourgeoise fatiguée qui trompe son mari parce que c'est une femme au foyer sans rien entre dans sa vie Ça c'est plus quelque chose comme presque Zemmour Macron dans l'idéologie Non mais en fait pour moi avant de la juger elle faudrait peut-être juger Luigi Parce que Luigi pour moi il est full socialiste C'est à dire que genre son frère a tout raflé Lui c'est même quand il a de la thune il continue de partir au charbon C'est vraiment le bon citoyen qui va aider son peuple Et qui va surtout aider son roi Parce que dans l'idée le roi de Europe sur le pignon en vrai c'est Mario un petit peu Vu que la princesse est Peach Luigi c'est vraiment, c'est le bon poutou Luigi Oui non carrément il ferme sa gueule il fait son travail il est là il est droit honnête mais il se fait enfler partout ça c'est voilà Mais par contre il s'est trompé par sa meuf parce que dans Mario Bros 2 Enfin c'est Mario Bros 2 oui T'as euh enfin Mario sauve Daisy dans le jeu Et à la fin Daisy roule une pelle à Mario C'est vrai c'est vrai ça c'est quelle tristesse évidemment Alors moi il faut savoir que ça ne me dérangerait pas de mettre Daisy à droite Je sais que ça ne me dérangerait pas de me faire tromper Exact non 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 pas du tout au secours Moi je pense que Daisy elle a un peu social traître Ouais ça se tient ça peut se tenir Parce qu'en même temps c'est comme une grosse bourge c'est comme une princesse quoi genre Je sais pas si elle était vraiment sociale pour commencer en fait Mais moi je pense que Daisy définit son orientation politique en fonction de son partenaire Dans Mario Bros 2 je pense que Daisy elle est très de droite Alors que dans les autres jeux elle est très de gauche C'est pas mal c'est un bon point J'aimerais maintenant qu'on appelle à la barre le chef du parti socialiste Taud Les Tauds sont les plus gros socialistes de l'histoire du jeu vidéo C'est vraiment on va en rajouter On va mettre Nathalie Arthaud frère Non tu peux mettre moi encore plus Arthaud elle est quand même sympa Honnêtement tu mets Lénine je pense Tu mettrais Lénine carrément ça fonctionne Attends au pire on peut vraiment mettre genre Socialiste Warrior Il n'y a pas plus socialiste que les Tauds Misquine vraiment Tu peux le mettre carrément en rouge Le vrai rouge Vraiment il est socialiste Taud Warrior Dans chaque jeu il se fait baiser Il a même pas un rond sur lui Dans les frères du temps Leur peuple ils se font exterminer frère Ils ont rien demandé Et il se relève en fait Il pense toujours au commun Il pense toujours au bien commun Il pense au royaume avant tout Peach Ah oui il faut sauver Peach Parce que j'ai envie de me faire Peach Non les Tauds ils pensent A la bienveillance du royaume A la perpétuité Et ça voilà Ça c'est des vrais communistes Là je vais dire un truc Là je vais mettre quelque part Sans dire un mot Et tu vas me dire si pour toi j'ai raison ou pas Vas-y regarde Tu es un homme de qualité Kélion Tu es un vrai Merci voilà C'est bien Parce que Parce que tous les connards sur internet Qui font des blagues Oh là là Tom Nook de droite Tom Nook t'arnaques C'est faux Tom Nook il vous fait des prêts sans intérêt C'est ça en fait Littéralement Il se bat contre les lois du marché Vraiment Il vous fait des prêts Il vous fait des prêts sans intérêt Il vous donne une maison Il vous Mais genre Il vous donne tout frère Il vous fait maire d'un village Alors que ça devrait être lui le maire En vrai il fait tout Non c'est ça Moi je pense que Justement ce qui est intéressant On pourrait limite enchaîner sur le villageois Puisqu'on en parle Oh alors le villageois Bah alors lui Allez Allez Un peu plus au dessus On va créer On va créer une catégorie mon pote Mais C'est genre Comment on pourrait appeler ça Parce que lui c'est un mélange De Zemmour et Macron Jean-Marie Le Pen c'est bien Parfait Le villageois c'est Jean-Marie Le Pen frère Abogus Alors lui Bah c'est un social trade Bien sûr Evidemment Bah c'est le maître du social trade Carrément Il y a pas Il y a pas plus social trade qu'Abogus Alors Je pense qu'on peut en avoir Genre lui Bowser Et Eggman Je pense qu'il peut créer une catégorie Qatar Ah t'es sûr Parce qu'en vrai Hear me out Sur celle là Pour moi Bowser Mélenchon Tu sais c'est quand même un mec Qui gère son organisité On le On le diabolise beaucoup Mais Quand tu t'intéresses vraiment à ce qu'il fait C'est C'est un père de famille Il a Il est proche de ses troupes Voilà Il construit des infra Le nombre d'infrastructures Qu'il a construit Pour que Ses coupas Et tous ses autres Sbires Soit bien encadré Bien logé Bien nourri C'est genre J'ai un truc à proposer Engagez vous Vas-y dis moi donc Bowser Le speech de chaque jeu C'est qu'il veut se marier avec Peach Est-ce qu'on lui mettrait pas Un petit rôle DSK Parce qu'en vrai Bowser C'est vraiment Le synonyme de la misère sexuelle Allez hop Petite catégorie DSK Oh oui ça fonctionne De gauche mais violemment Sur les bords C'est exactement ça Ah non dans Ganondorf C'est pas C'est pas tant son bail DSK non plus Ah pour moi Ganondorf C'est full Qatar Ouais je pense qu'on va plus partir là dessus Ouais Petite dictature Lui c'est vraiment Il s'en bat les couilles Est-ce que T'es d'accord sur le fait Que les deux dames qu'on a là Sont de la haute bourgeoisie Carrément Evidemment Un peu moins harmonique Elle est moins privilégiée dans sa vie Elle a eu un destin un peu plus compliqué Bah après Harmonie Elle est très écolo en vrai Elle veut sauver les lui-mal Sauver le système solaire Elle c'est la haute bourgeoisie Ça leur va rien dire dessus Tu vois c'est sûr Carrément Mais Harmonie Yannick Jadot tiers On pourrait foutre Presque Yannick Jadot C'est pas mal Ok et du coup Non Harmonie Yannick Jadot Harmonie très partie écologiste Je suis presque sûr Qu'il n'y aura pas de partie Anne Hidalgo C'est trop bizarre ça Qui ça pardon Je ne connais pas le nom Sonic Il est entre l'anarchiste Et Yannick Jadot je trouve Moi je pense que Ouais on pourrait Limite s'il faudrait quelque chose Ce serait plus Yannick Jadot Mais il aime beaucoup les hot dogs C'est pas très vegan Il aime beaucoup les hot dogs Ah si en plus c'est bien T'sais Sonic il est de gauche Parce que A la fin de son dessin animé Il faisait des trucs genre Sonic va vous causer C'est les enfants Si un adulte vous touche Vous avez le droit de dire Non t'sais il fait de la prévention De l'éducation Alors Alors pour le coup Droite ou gauche Je pense que Tous les dirigeants politiques Sont d'accord pour dire Que si vous avez 10 piges Et qu'un grand de 30 ans Vous touche Barrez vous Alors Inkling Inkling c'est full anarchiste En plus le pire C'est qu'il dégueulasse le pays Carrément On lui a rien demandé Il prend son pistolet Il tient de partout Donkey Kong Donkey Kong Donkey Kong Donkey Kong Ok Monsieur Kong Il est quand même un peu Sur son île Il est vegan Il est vieux Il est vieux Faut le dire Normalement c'est un 7 morts Il est très vieux Lui il veut pas la retard Dans son 5 piges Alors on est sur une petite gauche Je pense presque Je sais pas si Mélenchon Ça se prend directement Décaille un peu anarchiste Parce que si jamais Tu oses rentrer Dans sa propriété Et lui voler ses bananes Ah mon gars Il explose ton pays Mais c'est Poutine Mais c'est carrément Poutine Petite catégorie Poutine C'est peut-être pas le seul Qui rentre dans Poutine Après Oula Non Non je t'ai pas dit ça On a ensuite On a Link Ah Link c'est la lutte ouvrie Alors lui Oh Link alors lui C'est pas comme Mario C'est que lui Il est jamais riche à la fin Il exprime sa colère Constamment en fait Quand il pète des pots C'est sa manière pour lui De faire sa lutte politique Il parle pas Mais s'il pouvait parler Attention hein C'est vraiment ça Il est frustré Ça fait quelque chose comme 25 ans qu'il sauve La princesse en boucle Pour rien Sans aucune récompense Il en a marre Je pense qu'avec lui On peut mettre Limbeck Et Lion Rouge Je trouve que Zelda c'était Lutte ouvrière quand même Les amis On va vous laisser Si ça vous a plu Ce petit live avec Terromi Qu'on essaiera d'en faire plus Plus souvent avec lui Tout simplement Bah bah écoute Quand on parlera politique On le ramènera Voilà je suis l'expert politique Au secours Salut Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz